Ruchalmi Gittin, Perek Shmini Al-Achayoud Ghet Kéréach Ghet Kéréach, la Mishnah nous apprend maintenant à la Chote un peu d'un Ghet Kéréach. Qu'est-ce que c'est qu'un Ghet Kéréach ? Un Ghet chauve. Il lui manque quelque chose, il lui manque une partie. Il s'agit ici du Ghet d'un Kohen. Un Kohen, quand il se divorce, il doit faire un Ghet spécial. Pourquoi ? Parce que comme les Kohenim, ils étaient, d'une part, ils étaient, on appelle ça Kohenim Zrizinhem. Les Kohenim, ils sont vifs, vifs d'esprit. Vifs d'esprit, ça peut le mener aussi à des disputes, à des énervements dans la famille. Avec sa femme, il risque de rapidement faire un Ghet et il ne pourra plus la reprendre parce qu'une divorcée est interdite à un Kohen. Donc les Kohenim ont institué que pour un Kohen, quand il se divorce, il doit faire un Ghet spécial compliqué, très compliqué. Et le temps de le finir, il aura temps de se calmer dix fois. Et le Ghet compliqué, comment on le fait ? On écrit une ligne, on plie, on court, on écrit une ligne, on plie, on court, et ainsi de suite. Et à chaque pli, à chaque ligne pliée, il faut mettre au dos du Ghet une signature. Si maintenant nous avons un Ghet Kéréach, c'est-à-dire un Ghet qui s'appelle en fait Ghet Mekouchar, il est attaché, il est plié et attaché, comme le Ghet d'un Kohen. Le Ghet d'un Kohen, il fait ce qu'on appelle un Ghet Mekouchar, un Ghet qui est donc cousu, attaché, etc., comme on a dit, alors qu'un Ghet normal, c'est un Ghet Pachout. Ici, le Kohen qui doit faire un Ghet Mekouchar, il aurait dû signer à chaque pli, et il lui manque ici de signature. C'est ça ce qu'on appelle un Ghet Kéréach, un Ghet incomplet. Qu'est-ce qu'on fait pour le compléter ? Ben Anas dit n'importe qui peut signer là-bas, même une femme, même un Eved, même quelqu'un qui n'est pas un témoin cachère peut venir signer de manière à compléter les lignes. À partir du moment où j'ai le nombre de témoins qu'il faut, pour compléter ensuite les plis et les lignes, eh bien n'importe qui peut venir signer. Abek Iva Omer, Enmashlimi nalab lakurovim hareroyin leaïd lemakom akher. Abek Iva, il dit non, Enmashlimi nalab, on ne peut compléter les lignes manquantes, elakurovim, uniquement des gens qui sont proches, c'est-à-dire bien sûr un témoin cachère, mais si tu n'as pas de témoin cachère, tu ne pourras utiliser que quelqu'un qui, son problème, il est qu'il est un proche de famille, hareroyin leaïd lemakom akher, qui par ailleurs, il a le droit de témoigner. C'est un homme cachère, en général, mais ici il ne peut pas témoigner parce qu'il est proche, c'est lui qui pourra venir compléter ici les lignes. Et c'est un get keréar ? Qu'est-ce qu'on appelle un get keréar ? Un get incomplet. C'est un get qui a plus, comme on a dit, de plis signés, de lignes pliées, cousues et signées, pardon, et signées, plus de lignes, je veux dire, pliées et cousues, merubin meydav, plus que de témoins, c'est-à-dire qu'en fait il y a ici des plis sans témoins. La Gemara nous dit, dont on a appris cette idée-là du get me kouchar, à ma rabbi imi ktiv, je vais passer au-dessus à propos du get, j'ai pris le livre, en fait, c'est un get là-bas, un ashtar là-bas, et là-bas, c'est écrit comme ça, veta khatum, veta galoui, veta mitzvah, veta chukim. Alors la Gemara nous explique, veta khatum zah me kouchar, khatum, ça veut dire, il est tamponné, ça veut dire, il est attaché, il est attaché, il est... C'est le get me kouchar du koen qui est, comme on l'a dit, plié et cousu à chaque ligne. Veta galoui, galoui, c'est ce qui est dévoilé, zepachut che ba me kouchar, c'est les parties, ce sont les lignes ouvertes d'un get du koen. C'est-à-dire, en fait, dans le get me kouchar, on n'oublie que les lignes premières, essentielles du get. Mais, les lignes classiques du get, on ne les plie pas, on ne les coupe pas, comme on a dit. Ça, ça s'appelle le paschut du me kouchar. C'est le simple ouvert, la partie ouverte du get, qui est en général me kouchar. La suite du paschut, veta mitzvah, veta chukim. Chukim ou mitzvah, venez-lazé. Ça t'apprend qu'il y a des mitzvahs et des halachot, des lois, des lois et des différences entre le get paschut et le get me kouchar. Le get paschut est un get habituel. Il lui faut deux témoins. Le get me kouchar, il lui faut trois témoins. Un get paschut, les témoins insignent à l'intérieur, alors que pour le get me kouchar du Kohen, les témoins insignent, comme on a dit, au dos du get à l'extérieur, derrière. Rabiba, il dit, encore une différence. Un get paschut, les témoins insignent à sa largeur, de droite à gauche, comme toutes les lignes du get, en bas du get. Alors que me kouchar est d'avoir le hot code. Après lui, dans un get me kouchar, les témoins doivent signer sur la longueur, du haut vers le bas. Donc il n'est pas d'accord de dire que chaque ligne cousue, c'est une signature. Lui, il dit non, les témoins doivent signer, les haut sur la longueur de la page, au dos. Amar et B'idi, ben kouchar le kouchar, et dim khotmin. Lui, il pense que non. Les témoins ne signent pas, comme on a dit, sur la longueur. Ils signent entre chaque pli, entre chaque couture. Ils signent, mais à condition qu'ils signent en haut. Demande à G'mar et B'chashlomar Shemazieff. Peut-être que cet homme-là, il va, à la fin du get, à l'intérieur, ajouter des lignes. Il va mettre une condition sur le divorce, ou autre chose. Et les témoins n'ont signé que, au dos du get, en haut, qui te dit qu'ils ont vu ces lignes-là qui ont été ajoutés ensuite. Est-ce que tu as un témoignage correct dessus ? Peut-être que Zeef, il a falsifié le get, comme on a dit. Répond à G'mar et B'chashlomar Shemazieff. Rav Nakhman, il pense dire Les témoins ne peuvent signer en bas, il faut dire en haut, puisqu'il s'agit ici d'un get, les témoins signent en haut du get, au dos du get. Jusqu'à ce qu'ils lisent, il faut dire les matans, jusqu'à ce qu'ils lisent à la fin du get, à l'intérieur du get, ils lisent la dernière ligne qui conclut en fait le get et qui est « Ani ploni ben ploni, me kabel alai, moi un tel fils d'un tel, je m'engage sur kolmash katu, vomi le malin, tout ce qui est écrit ici, haut dans le get. » Puisque tu vois que dans le get à l'intérieur, c'est écrit cette ligne-là, c'est ça la dernière ligne, je suppose que les témoins ont dû la voir avant de signer, parce qu'ils ne peuvent pas signer avant, et donc ils témoignent sur tout le get, la totalité du get. On n'a pas résolu le problème. « M'chash l'omar, tu dois craindre encore. » « Shema machak v'chazar v'zief. » Ici, il faut corriger cette phrase de l'agmara, il dit comme ça. « Shema osif v'chazar v'zief. » C'est ce qu'il a ajouté, osif baktav, il a ajouté des lignes, c'est-à-dire le mari, dans le get, il s'engage en dernière ligne, comme on a dit, d'accomplir tout ce qui est écrit dans le get. Et sur ça, les témoins ont signé au dos en haut, au verso. Et le mari a ensuite ajouté encore des lignes en bas de ça. Le mari ou la femme, je ne sais pas. Peu importe, quelqu'un qui aurait abîmé le get en ajoutant des lignes en bas avec des conditions et en répétant la conclusion du get qui est, qui est, je m'engage sur tout ce qui est écrit ici. Donc la question est « M'chash l'omar, Shema osif baktav. » « M'chazar v'zief. » Est-ce qu'il a ajouté des lignes et qu'il a réécrit la dernière conclusion et donc finalement, les témoins, tu as l'impression qu'ils se rapportent sur cette dernière conclusion qui dirait « Je m'engage sur tout ce qui est écrit ici. » Alors qu'en réalité, ils n'ont pas vu la dernière, ils n'ont vu que la première. Ils n'ont vu que la première conclusion. répondent à l'agmara, « M'chazar v'una. » Ils pensent à « M'chazar v'una. » « M'chazar v'una. » Si tu vois deux fois cette dernière ligne là du get, le get, il n'est pas soule. Donc, tu comprends que, donc, c'est pas possible d'ajouter des lignes. l'agmara continue à demander mais peut-être qu'il a effacé. « M'chash l'omarche ma kata v't'varim acherim ve'chazar ou m'chak ve'ziyef. » Peut-être que il a effacé et il a changé les dernières lignes. Répond l'agmara, savar v'una ma kata pasul aflouk Si tu vois qu'il y a des lignes effacées qui ont été effacées et corrigées parce que sur le parchemin ça se voit, si tu vois qu'il y a une correction sur le get, même s'il y a un kiyoum en dessous, c'est-à-dire que même si c'est tamponné comme quoi le get, il est bien, on a reconnu que tout est bien sur le get, tu ne peux pas accepter un get comme celui-là. Et donc, on a résolu tous les problèmes, on a éliminé tous les problèmes le get, il est cachère comme ça. Amar Abiyo Hanan Let Batete Amar Abiyo Hanan il dit tu sais c'est un get c'est-à-dire il manquait des signatures sur le get, le get mekouchar du Kohen il lui manquait des signatures, il n'y a pas à chaque ligne, il n'y a pas à chaque pli et il l'a divorcée, elle s'est remariée, on ne dit pas le get il est passé elle doit sortir de son mari, il n'est pas d'accord avec ça, Amar Abiyo Hanan il dit elle peut rester, simplement il faut compléter et ajouter des signatures là où il en manque. Amar Abiyo Hanan combien de paquets d'histoires combien de she'elots sont arrivés chez Rabbi O'Hanan et Shulakish sur justement un get mekouchar qui manquait des signatures qu'on appelle donc en fait un get kéréach et eux Rabbi O'Hanan et Shulakish ont dit Pouk Veshalem va compléter les signatures qui a dit que même un proche de famille peut signer là-bas. Rabbi Ochanan, il dit, quand est-ce que je permets de signer par un proche de famille ou quelqu'un qui n'est pas saoul, c'est quand il ne manque qu'un seul témoin. Si par exemple, il y a neuf plis, il y a huit signatures. Et, deuxième condition, que la signature qui manque, elle soit après les trois premières. Si il manque, dans les deux ou trois premières signatures, il manque une, c'est pas saoul de mettre là-bas un proche de famille. On ne peut pas, le proche de famille ne pourra remplacer, ne pourra compléter les lignes qu'après les trois premières lignes. Mais, un témoin qui manque, après les trois premières lignes, qui sont signées correctement, c'est là où c'est qu'un cher de le remplacer par un proche de famille ou n'importe qui. Rabbi Manay demande, jusqu'à présent, on a parlé, si les proches sont signés d'affilée, sans arrêt, un après l'autre. Si maintenant, c'était un kachère, un pasoul, un kachère, et ainsi de suite, est-ce que c'est un problème ? C'est-à-dire comme ça, les trois premières signatures sont des témoins kachères. Après ça, on a complété avec des témoins pas kachères. Admettons qu'il permet plus qu'un témoin pas kachère. Est-ce que je pourrais faire un kachère, un pasoul, un kachère, un pasoul ou pas ? Ou bien, disons qu'il ne permet qu'un seul témoin pas kachère. Est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'on ne le tolère qu'en dernière ligne, de manière à ne pas interrompre, à ne pas interrompre les témoins kachères ? Ou non, il peut même signer au milieu. La Gemara dit, ce n'est pas un problème. Qui est des marres ? Qui est, c'est comme qui aï. Comme ce que, des marres qu'il a dit, des amres, n'a signé qu'il n'y a pas de doute. Ici, il manque quelques lignes, ici, dans la Gemara. Le Corban, il corrige. Qui est des marres, Rabi Abba, b'shem, Rabi Rumiya. Comme ce que Rabi Abba a dit au nom de Rabi Rumiya. Et d'Imsouline, si maintenant, il y a de l'espace entre le kachère et les témoins, et qu'on a mis là-bas des témoins pas saouls pour ne pas laisser de l'espace, parce que s'il y a deux lignes vides, le kachère, il n'est pas saoul. On a mis là-bas des témoins pas saouls, ce n'est pas un problème. Ça ne s'appelle pas qu'on a éloigné les vraies signatures, les vrais témoins du kachère. car ils ne viennent que pour remplir les lignes. On comprend bien que c'est un brouillon pour remplir les lignes. Et ici, pareil, ici aussi on dirait la même chose, que ce n'est pas un problème qu'il y ait un témoin pas saouls entre deux témoins kachères, parce qu'on comprend que ce n'est pas considéré comme un arrêt entre les kachères, et donc ça va, ça peut passer. Hayu Tisha Il faut corriger ici et dire comme ça, Hayu Shisha S'il y avait maintenant six plis dans le guet, et il avait deux témoins signés. Il lui en manque quatre. Maintenant, il ne trouve pas quatre personnes. Comment il fait ? Mathir Schneim, il peut ouvrir deux plis. Il ne va lui en rester que deux. Ou Martim Schneim ait donc signé de nouvelles signatures sur les plis qui lui restent. Je reprends, il y avait six plis. Il aurait fallu mettre six signatures. Il n'en a mis que deux. Il lui en manque quatre. Il n'en a trouvé que deux. Il va ouvrir deux plis et faire signer les deux qui manquaient. Est-ce que c'est bon ? Ou non ? Peut-être que je ne peux pas faire signer deux témoins sur un guet me kouchar. C'est-à-dire, les deux premiers témoins qui étaient signés à eux seuls, alors qu'il nous en manquait encore quatre, eh bien, ça a rendu le guet pas tout parce que ce n'est pas possible de ne tolérer que deux signatures sur un guet me kouchar alors qu'il en fallait trois. Donc ici, ce n'est pas évident de dire que je puisse ouvrir deux pour faire signer les deux qui manquent, ou un ou deux qui manquent. Par contre, à Yuhamisha, s'il y avait cinq plis et qu'il avait déjà trois signatures, il lui en manquait deux, il va ouvrir un pli et ajouter une signature pour ne pas laisser un pli sans signature. Ici, c'est évident qu'il peut ouvrir un pli et faire signer un, parce qu'il a déjà trois signés, donc c'est kachar. La Gemara constate et conclut de là, Tu te trouves à dire que Hatarato, que quand il ouvre les plis, il détache donc finalement les plis du guet, mais Hatarato, c'est ça ce qui va le rendre kachar. Parce qu'avant de l'avoir ouvert, il nous manquait une signature. Maintenant qu'il a ouvert un pli, c'est bon. La Gemara dit, cela n'est pas évident. C'est en fait, la vie, c'est ce que pense Rabbi Hanania. Ou qui Rabbi Hanania ben Gabriel. Il dit Rabbi Hanania ben Gabriel, Omer. Il faut corriger la phrase, il dit comme ça. Le Corban Aida est dit comme ça. Ou qui Rabbi Hanania ben Gabriel, de Rabbi Hanania ben Gabriel, Omer. Mekouchar, ce katvu eido, eida, pardon, mitocho. Un guet me kouchar, on a dit, les témoins doivent signer à l'extérieur, dehors, au verso. Et voici qu'ils ont signé à l'intérieur, comme un guet paschout. Kachar, il est kachar d'après lui. Il peut le faire paschout, maximum. Ce n'est pas grave ce guet me kouchar, maximum. On l'aura fait paschout. Les témoins qui sont signés à l'intérieur, ce n'est pas un problème. C'est ce que dit Rabbi Hanania ben Gamliel. Et donc, Alors ici, selon la version, la correction de l'après M. Keneski, il faut dire autrement. Selon Rabbi Hanania, qui permet le changement de Mekouchar à Pachout, alors, on peut même faire les signatures avant les plis. Alors que, a priori, il aurait fallu faire d'abord les plis, et là-dessus signer. Ici, non. Puisque Rabbi Hanania, il tolère le changement, donc le faire passer de Mekouchar à Pachout, alors, ce n'est pas grave si on a d'abord signé, et ensuite plié, parce que maximum, de toute façon, il peut revenir à son premier statut, à un statut de Pachout. La Gemara dit dessus, Sa discussion-là, entre les Chachanim et Rabbi Hanania, elle n'est que dans le cas où il a fait tous les plis, et ensuite, ils ont commencé les trois premières signatures. C'est là où ils sont en discussion, est-ce que on peut faire un Mekouchar comme un Pachout ? Est-ce que je peux dire maximum, il sera Pachout ? Ce n'est pas grave si les témoins sont signés à l'intérieur, ce n'est pas grave si on a signé avant de plier. Ça, c'est que les Makhloquettes, que selon les Chachanim, ça ne passe pas. Non, il faut absolument le faire comme un Mekouchar, donc au Dojuguet, au Bertho, et puis d'abord faire les plis, et ensuite les signatures, et pas le contraire. Cette Makhloquette-là, que selon Chachanim, ce n'est pas bon, le changement est selon Rabbi Hanania, c'est que dans les trois premières signatures. Mais s'il a fait les trois premières lignes correctement, il a plié, et il a signé ensuite. Pour le reste des signatures, ce n'est pas un problème, si on a fait un désordre, qu'il a fait d'abord. D'abord, il a signé, ensuite, il a plié. Ça veut dire, en fait, le sens de cette phrase-là, d'après Rav Raim Kanemski, c'est en fait dans l'autre sens. Ça voudrait dire, même si, pour le reste des lignes, d'abord il a signé, et ensuite il a plié, ce n'est pas un problème. Peu importe. L'essentiel, c'est les trois premières lignes. Que dans ces trois premières lignes, selon les Chachanim, il faut absolument faire comme un Mekouchar. Donc, d'abord de plié, ensuite signé. Et selon Rabbi Hanania, ce n'est pas un problème d'avoir d'abord signé, et ensuite plié, parce que maximum, ça devient comme un Pashout. Tout ça, l'Akmarad ramène pour nous dire que ce qu'on a vu en haut, juste au-dessus de ça, on a vu l'idée d'ouvrir, finalement, une ligne pliée, ce n'est pas un problème. On a dit ça, ça va que le reste selon Rabbi Hanania qui tolère maximum de faire du Mekouchar un Pashout. L'Akmarad continue à dire comme ça, Hil Cheta, Hil, Hil Cheta, get amekouchar mekesher vachakach martam. L'Akmarad c'est que d'abord pour un get amekouchar, il faut plier, bien plier les lignes, comme on a dit, et ensuite signer. Maintenant, aya mekesher richon richon ou mekhatman. S'il a fait d'abord, il a plié une première ligne et il a fait signer. Une deuxième, il a fait signer. Ça, ça ne va pas non plus. Il faut d'abord plier les trois premières lignes, mettre les trois premières signatures. On ne peut pas mettre la première signature alors qu'il n'y a qu'un seul pli. Parce que tant que tu n'as qu'un seul pli, il n'a pas encore un statut de get amekouchar. Donc l'agma dit dessus. S'il faisait un après l'autre, aya mekesher richon richon mekhatman. Il pliait une première ligne et il signait. Une deuxième, il signait. Une troisième, il signait. Ça, ça ne va pas. Pourquoi ? Shita richon vesheni. Il est évident de dire qu'ici c'est facile parce que les deux premiers l'onim teuchatoumin veget amkouchar n'ont pas signé sur un get amekouchar. Ils n'étaient pas encore pliés pour qu'ils se permettent de signer au dojuget. Il faudrait d'abord plier les trois premières lignes et ensuite faire signer les trois premières lignes et pour le reste, comme on a dit, tu peux d'abord signer et ensuite plier ou le contraire. L'agma dit ensuite. Ma'anan kayamin. Sur quel cas ils sont en discussion Rabbi Hanania les khachamim quand les témoins ont signé au dojuget. Pardon, à l'intérieur. On a dit s'ils sont signés à l'intérieur du get pour un get amekouchar selon Rabbi Hanania c'est kachère parce que maximum il en fait un paschout. Selon khachamim c'est pasoul. De quoi il s'agit exactement ? Im beche kachou s'il a huit fait du get amekouchar et ils ont quand même signé à l'intérieur c'est pas possible de dire que ce soit kachère. Non. S'ils sont signés à l'intérieur et qu'il a plié les lignes là tout le monde sera d'accord que maximum c'est un problème il peut ouvrir les plis. C'est pas parce qu'il est un petit peu froissé qu'on sera dérangé. Donc les plis c'est quoi ? Ça s'appelle qu'il a un peu froissé le get amekouchar c'est en fait un get amekouchar. Ils sont signés à l'intérieur c'est pas grave les plis. On va ouvrir. Tout le monde sera d'accord que c'est bon. Si les signatures sont à l'extérieur au dos au verso et que le get il est bien plié alors qu'on l'a m'a modé tout le monde sera d'accord qu'il ne va pas le rendre un paschout parce qu'ils sont au dos. Alors dans quel cas se trouve la makhloquette ? De ce cas-là il s'agit ici dans la makhloquette. Donc il a fait les lignes il les a bien pliées et il l'a signé à l'intérieur et il a fait encore des signatures à l'extérieur. Bref, il est signé à l'intérieur et à l'extérieur et il est plié comme un makhouchar. Sur ça c'est la makhloquette. Rabbi Hanina il dit mais quel problème ? Maximum il peut l'ouvrir ça devient un paschout on pourra se servir des signatures de l'intérieur. Puisqu'il y a des signatures à l'extérieur c'est un makhouchar. Et Shiv Rabbi a livré Rabbi Hanay à Ben Gamliel Rabbi object Rabbi Hanania il dit comme ça il dit je ne comprends pas comment tu dis ici que maximum le get il deviendra un get paschout on va l'ouvrir. On pourrait prouver du texte du get lui-même il paschout ou il me ne paschout que ça veut dire maximum il en fait un paschout ils sont différents tu peux voir sur le get lui-même s'il est paschout ou pas. Quelle est la différence ? De quoi a l'air le get lui-même ? Amar Abiba qui est des maravouna comme ce que Ravouna a dit Les témoins ne peuvent signer en bas que s'ils ont lu le texte en haut qui dit moi un tel fils d'un tel je m'engage sur tout ce qui est écrit sur le get et donc tu vois que ça cette phrase là c'est une phrase d'un get qui ne se trouve pas dans un get paschout dans un get il faut conclure le get parce que on ne sait pas sinon où il se termine les témoins ils signent en fait au dos en haut on ne sait pas jusqu'où ça va le get donc il faut conclure le get par cette phrase là donc si tu vois cette phrase c'est un mecouchard sinon c'est un paschout qu'est-ce que ça veut dire de faire d'un mecouchard un paschout ? Comment ça marche ? La Guimara dit pourquoi pas V'attani pourtant on a appris Tophas-charot-kenu dans n'importe quel sh'tar même paschout ça fait partie du texte du sh'tar lui-même de conclure à la fin comme ce que nous dans notre sh'tarot à nous on dit Akol-charir-vekayam à la fin comme on dit par exemple dans l'actuva et bien dans n'importe quel sh'tar ils étaient habitués ils étaient habitués de terminer par cette phrase là pourquoi tu dis que c'est une phrase qui est particulière pour un get mecouchard ? Non pour un get paschout ça va aussi répond la Guimara Le texte d'un sh'tar il est comme ça et pas le texte d'un sh'tar paschout donc première réponse dit la Guimara c'est une phrase qui n'est adaptée qu'un get mecouchard et pas un get paschout ne comprends pas dans Tophas-charot-kenu que ça veut dire n'importe quel sh'tar même get paschout il se termine par cette phrase là non c'est une phrase qui est particulière à un get mecouchard c'est que pour un sh'tar mecouchard que je fais le tofès donc le texte du sh'tar comme ça donc finalement Rabbi il a raison d'objecter tu devrais reconnaître par le sh'tar lui-même s'il est paschout ou mecouchard en fonction de cette phrase là si elle apparaît c'est qu'il est mecouchard sinon il est paschout comment toi Rabbi Hanania tu veux dire demande Rabbi qu'on puisse faire d'un mecouchard un paschout la Guimara donne une deuxième réponse Amar Abiyavina même si tu veux dire que aussi bien le paschout que le mecouchard il se termine par cette phrase là il y a quand même une différence importante mecouchard ou mecouchard paschout est nommé mecouchard dans un sh'tar mecouchard cette phrase là elle est indispensable dans cette phrase là le sh'tar il est pasoul alors que dans un get paschout cette phrase là on peut la mettre on peut ne pas la mettre donc si maintenant tu vois cette phrase là tu comprends qu'il est mecouchard parce qu'en principe c'est dans le mecouchard que cette phrase là elle est indispensable c'est pour ça que Rabbi objectait si tu vois cette phrase là c'est qu'il est mecouchard comment tu en fais un paschout quoi tu me diras dans un paschout c'est pas mais à caisse mais ça peut se mettre quand même c'est une phrase qui est essentiellement adaptée pour un get mecouchard donc c'est pour ça que Rabbi l'object c'est pas normal de faire passer d'un mecouchard à un paschout Rabbi Akhamar la Gemara ici se rapporte sur la Mishnah là-bas dans Baba Batra toujours sur ce sujet là si on peut faire d'un mecouchard un paschout si on peut signer à l'intérieur et tout ça et là-bas la Mishnah dit en fait tout dépend la Mishnah conclut là-bas en disant tout dépend de l'habitude de l'endroit qu'est-ce que ça veut dire alors il explique Rabbi Akhamar ben Mosif à l'alakha tout dépend du Minag s'il ajoute sur l'alakha c'est-à-dire comme ça Pachout Bishnaim un get Pachout se fait par deux témoins ou Minag Bishlusha s'il y a Minag de faire signer dans cet endroit-là trois témoins même sur un get Pachout alors comme on a dit on va selon le Minag aussi il faut en faire trois un get Mekouchar en principe on le signe au dos à l'extérieur au verso du get ça c'est l'alakha si maintenant il y a un minag de dire qu'on le signe à l'intérieur et à l'extérieur alors aussi c'est comme ça qu'il faut le faire la Gemara continue à remarquer on a ramené cet alakha aussi bien ici que là-bas dans Gittin et dans les autres shtarots puis s'il y a eu un changement dans le shtar qu'il a été signé au dos au lieu d'à l'intérieur ou le contraire dans un shtar pas chute c'est pas soul donc un shtar habituel qui doit être pas chute et pas signé au dos s'ils ont signé au dos c'est pas soul et cet alakha est érané aussi bien à propos d'un get d'une femme que d'un autre shtar pourquoi on l'a répété deux fois la Gemara dit il se trouve qu'il fallait le dire là-bas pourquoi ? parce que si on ne l'avait appris que ici pour le divorce pour le gage d'une femme et pas là-bas pour un autre shtar on aurait dit ici c'est une question de mariage de divorce cette femme là elle va se remarier tu peux rien tolérer donc s'il y a eu un changement n'importe lequel les signatures sont au dos au lieu d'être à l'intérieur c'est pas soul par contre j'aurais dit pour un autre shtar qui n'est pas une question de mariage de divorce donc tu te trouves dire qu'effectivement il y a eu une nécessité de ramener cette halacha là-bas aussi et inversement si on ne l'avait enseigné qu'à propos d'argent des shtar d'argent et pas ici à propos d'un guet et d'une femme on aurait dit pour un shtar d'argent puisqu'il va encaisser avec de l'argent alors on ne peut pas se permettre de faire des changements il y a une responsabilité ici sur l'argent donc s'ils sont signés au dos va savoir peut-être qu'il y a un problème c'est pas soul mais ici ce n'est qu'un guet d'une femme j'aurais pu croire que c'est pas grave qu'ils aient signé au dos au verso il serait qu'à cher je te trouve dire donc qu'il y a eu une nécessité de l'enseigner et à propos des autres shtar et à propos donc et à propos d'ici du guet d'une femme et à propos de là-bas d'un autre shtar d'argent à propos d'un autre shtar de la s' d'un autre s' d'un autre s' de l'écriture.